Rien ne s'oppose à midi, c'est bientôt terminé, la rubrique préférée de Gisèle et Alain Roch arrive. Le son du jour, chronique média signée Eva Roch, seule journaliste à pouvoir vous parler d'un programme tout en vous précisant d'emblée. Alors ne me demandez pas si c'est bien parce que je ne l'ai pas vue, c'est pas vrai. Eva, ce soir, tu l'as dit, ce soir à la télé, rien mais en replay peut-être, oui. Oui, en replay, le son du jour, ce sont ces quelques notes et cette voix. La voix de Fats Domino dont on a appris la mort hier à l'âge de 89 ans. Alors cet extrait n'est pas celui d'un enregistrement de ce tube sorti en 1957, Blueberry Hill, un an avant la célèbre reprise d'Elvis Presley. Non, ces notes proviennent d'une excellente série qui s'appelle Trem et dans laquelle apparaissait Fats Domino dans son propre rôle. Trem, c'est l'histoire de la Nouvelle Orléans, trois mois après le passage de Katrina. C'est une série ultra réaliste. C'est une fiction. C'est une fiction, exactement. Voilà, une série ultra réaliste aux allures de documentaire et vous avez tout compris Mathieu, on est dans la vraie maison de Fats Domino. On le retrouve dans son salon, au mur bardé de disques d'or, sa silhouette imposante sur un canapé en forme de cadillac de couleur rose bonbon, casquette de marin sur la tête, pantalon blanche, chemise hawaïenne jaune, bague aux doigts et montre en or, il sourit. Heureux d'être le héros malgré lui de cette série, heureux de se savoir vivant, lui qui avait été porté disparu pendant Katrina et avait découvert, amusé, à son retour sur la façade de sa maison dévastée, des hommages et des inscriptions reposant P. Il était juste parti pour ne pas avoir affronté la tête en fait. Ah d'accord, il était juste parti, il n'était pas perdu dans la nature, d'accord. Il faut écouter Fats Domino et il faut regarder Trem, vous ne perdrez pas votre temps. Merci beaucoup Eva Rochmann. Sous-titrage Société Radio-Canada